Cependant, en ce temps-là, le roi de France trouvait toujours sur son chemin ou bien l'empereur d'Allemagne, ou bien le roi d'Angleterre qui voulait l'empêcher d'achever son royaume. Car si notre pays était resté ce qu'il était alors, il serait bien petit, puisque de grandes villes comme Bordeaux, Lille, Nancy, Lyon et Marseille n'en feraient pas partie. Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, se proposait justement de reprendre les provinces de l'ancienne Gaule. C'est ainsi qu'il conquit la Flandre. Mais les Flamands, qui ne parlaient pas tous français, et qui sont aujourd'hui nos amis les Belges, tenaient à rester indépendants. Comme ils étaient très batailleurs, ils se soulevèrent contre Philippe le Bel. À court trait, ils jetèrent dans le canal un grand nombre de chevaliers. Désarçonnant les autres, ils les frappaient au défaut de leur armure. Les Flamands, comme signe de leur victoire, emportèrent les éperons des chevaliers français, de sorte qu'on appela cette journée « la journée des éperons ». Philippe le Bel alla aussitôt punir les Flamands. Dans le même temps, le pape Boniface l'Huit lui ayant adressé des remontrances, il ne les accepta pas. Et malgré le respect que le pape inspirait à tout le monde, Philippe le Bel envoya Rome un de ses chevaliers, Guillaume de Nogaret. On trouva le pape sur son trône, la tiare en tête, et les clés de Saint-Pierre à la main. Un Italien, allié des Français, le frappa, dit-on, de son gantelet. Et il l'aurait tué si Guillaume de Nogaret ne l'en eut empêché, en disant que le roi son maître, pour faire sentir sa force au chétif pape, le prenait sous sa protection. Boniface l'Huit mourut bientôt, et son successeur vint habiter à Avignon, où le palais des papes existe toujours. Philippe le Bel n'admettait pas qu'il eut en France d'autres pouvoirs que le sien, et le peuple, réuni dans l'Assemblée des États généraux, l'approuva. Pour faire la guerre et se défendre contre les ennemis, il fallait de l'obéissance. Il fallait aussi de l'argent. Il y avait alors une société qui en avait beaucoup. C'était celle des Templiers. Et les Templiers, qui avaient de très grands domaines, formaient comme un État à part dans le royaume. Philippe le Bel les envoya devant les juges, qui condamnèrent Jacques de Molay, le grand maître du Temple, à être brûlés. Le reste de la société fut dispersé, et s'est bien saisi. On plaignit beaucoup ces malheureux. À cause de cela, on a accusé Philippe le Bel d'être dur et méchant. On lui a reproché encore d'avoir fabriqué de la fausse monnaie. En ce temps-là, quand la caisse était vide, le gouvernement n'avait pas la ressource d'imprimer, comme aujourd'hui, des billets de banque. Il mettait dans des pièces de monnaie, moins d'or et moins d'argent. Ce qui prouve qu'à toutes les époques, on se tire d'affaires comme on peut. Philippe le Bel avait beaucoup agrandi la France, qui devenait un beau royaume, ce qui rendait le roi d'Angleterre bien envieux. Et malheureusement, les trois fils de Philippe le Bel, qui régnèrent l'un après l'autre, moururent sans avoir d'enfant. Ce qui donna l'idée au roi d'Angleterre de réclamer pour lui la couronne de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada